Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous donner quelques conseils, quelques trucs pour vous aider à bien rendre la lumière, la luminosité dans vos peintures. Juste avant de vous donner ces quelques conseils qui, j'espère, vous aideront à créer de beaux effets de lumière dans vos peintures. Je voudrais juste me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, alors je suis René Milone, je suis artiste peintre, professeur de peinture, je donne des cours de peinture en ligne dans la formation, la peinture c'est facile, et j'ajoute des nouvelles vidéos ici sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors si vous ne voulez pas les manquer, abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. Personnellement, j'ai toujours été fasciné, impressionné par la représentation de la lumière dans les peintures. Certains tableaux qu'on peut voir dans les musées sont vraiment impressionnants. On a l'impression que la lumière est réelle, elle est naturelle, alors que finalement, c'est juste de la peinture posée sur une toile. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que même si on met le tableau dans une pièce un petit peu sombre, le tableau va quand même toujours laisser apparaître une certaine luminosité aux endroits où il y a la lumière. Mais alors, on se pose la question, mais comment est-ce possible ? Est-ce que c'est magique ? Est-ce qu'il y a des trucs ? Est-ce que c'est de la peinture phosphorescente ? Alors, il y a des trucs, c'est certain, moi j'en connais quelques-uns, mais j'aimerais vous les partager dans cette vidéo. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler que vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer dans la description sous cette vidéo pour obtenir gratuitement, par téléchargement, gratuitement, le e-book de 71 pages de débutants à peintre confirmé. On parle de peinture acrylique, peinture à l'huile et de dessin dans ce e-book. Alors, voici donc, j'ai une petite liste de quelques conseils, quelques trucs qui pourraient vous aider à créer des beaux effets de lumière, de luminosité dans vos peintures. La toute première chose, c'est lorsque vous faites de la peinture, de bien voir en valeur, surtout en valeur, et non pas en couleur. Souvent, on a tendance à représenter les éléments dans un tableau toujours dans leur couleur d'origine. On cherche à les représenter, tu sais, comme un citron, c'est jaune, on le fait jaune, un toit de maison rouge, on le fait rouge, dans sa couleur d'origine, vraiment, mais non pas comme on le voit. Et ça, c'est ce qui fait que, dans les tableaux, parfois, la luminosité, elle est rompue, on ne la voit plus comme elle devrait, parce que, si on reprend l'exemple du citron, le citron est jaune, mais peut-être que dans l'ombre, il est d'un marron foncé. Donc, il faut vraiment faire les choses, comme on les voit, par exemple, le mur blanc d'une maison, il ne doit pas être peint en blanc, s'il est dans l'ombre, il doit être peint dans un gris, gris bleuté, gris mauve. Vous voyez, c'est très important de comparer chaque partie du tableau pour leur attribuer les bonnes valeurs. Ça, c'est le point, je dirais, le plus important pour représenter la luminosité dans les tableaux. Le deuxième point, c'est en faire encore plus. La représentation des contrastes réels, comme on les voit vraiment, n'est pas toujours suffisante. Si la lumière naturelle n'est pas assez dramatique, sur votre modèle, votre photo, c'est pas assez, on va dire, ça fait un peu plat. Ça manque de luminosité, mais aussi de volume. Donc, il ne faut pas hésiter à rendre ça encore plus dramatique. Encore plus saisissant, votre tableau va être plus beau si vous lui apportez votre propre interprétation de la lumière. Donc, là où vous avez des contrastes qui sont trop faibles, n'hésitez pas à les augmenter, à les exagérer. Et tout ça, c'est en utilisant uniquement les valeurs. Les parties foncées, les parties pâles. Foncées encore plus, palissées encore plus. Et surtout, 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 dans les avant-plans. Dans les arrière-plans, on va pouvoir atténuer ces contrastes, ça ne dérange pas. Mais dans les avant-plans, il faut vraiment qu'il soit fort, qu'il soit contrasté. Ou par exemple, si vous avez un sujet qui est très éclairé par une lumière, c'est votre sujet, c'est sur lui que vous allez apporter le plus de contraste. Le troisième point, c'est comme une règle qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'obscurité engendre la lumière. On pourrait le dire comme ça. Et là, si je me réfère encore à des cours que je donnais à l'atelier, avec mes élèves en présentiel, ça arrivait très souvent que l'élève, il peignait son tableau, puis il vous disait, ça ne ressort pas assez, il n'y a pas assez de lumière dans mon tableau, je le trouve terne, je le trouve plat. Et là, la plupart du temps, je disais, fonce les ombres, fonce, fonce, fonce. Plus on va mettre de foncés, plus la lumière va être forte. Si on regarde par exemple les tableaux, les tableaux des grands maîtres de la Renaissance, c'était par exemple le Caravage, ou plus récent, Georges de Latour aussi. Si vous regardez ces tableaux-là, qui sont très forts en luminosité, la puissance de la lumière, elle est rendue non pas seulement par les contrastes, mais aussi et surtout par la grande quantité de la partie sombre qu'il y a dans le tableau. Un point blanc sur une grande surface noire sera beaucoup plus lumineux que s'il est sur une surface gris clair. Ou si vous voulez, une grosse tâche blanche sur un tableau, un tableau quasiment tout blanc, avec juste des coins noirs. Cette tâche blanche n'aura pas l'air lumineuse parce qu'on a juste des petits coins noirs. Mais mettez plus de noir, plus de noir, plus de noir, puis votre point blanc, plus il diminue, plus il va paraître lumineux, parce que c'est là où il va prendre plus d'importance par rapport à ce qui est à l'entour, et c'est cette grande masse de noir. Franchement, ces tableaux-là, ils sont impressionnants. Georges Delatour, le Caravage, ces lumières très intenses sur les visages des personnages, par exemple, et que tout le reste du tableau est dans l'obscurité. Ça saute aux yeux. Donc, il ne faut jamais hésiter à en mettre encore plus du foncé pour avoir la lumière où on souhaite la voir. Bien sûr, ça dépend des cas, ça dépend des tableaux. Mais ça se prête très bien, par exemple, à des natures mortes, ça. Des portraits des natures mortes, des fleurs, peut-être un peu moins dans les paysages, à moins que ce soit un paysage de nuit ou l'intérieur d'un tunnel ou d'une grotte. Mais sinon, c'est sûr qu'il faut essayer de... Bien que... Regardez, un tableau de paysage avec un ciel très orageux, d'un gris très foncé, toute la végétation, tout ce qui est alentour va être foncé parce qu'il n'y a pas de soleil. Puis là, des fois, vous avez... Ça arrive, hein. Vous avez un trou dans le nuage où le soleil vient frapper une colline, une petite colline, un arbre. Et là, waouh, tu sais, c'est ça. Vous voyez le contraste ? Bien, c'est ça. C'est parce que tout le reste est foncé qu'on a ce contraste aussi fort. Le quatrième point, important aussi, c'est lorsqu'on fait la peinture, alors on est dans le tableau, travailler sur un fond de ton moyen. Alors, on peut se dire, tiens, si je fais mon fond noir, je vais pouvoir de suite mettre mes lumières, elles vont être très lumineuses. Oui, c'est vrai, mais attention. Si vous travaillez sur un fond blanc, vous pouvez vous dire, je travaille sur un fond blanc, mes lumières, je vais avoir plus de facilité à les créer parce que je vais pouvoir peindre en transparence et avoir le blanc de la toile. C'est vrai. Sauf qu'à chaque fois, cette lumière que vous allez créer ou s'effoncer, ils ne pourront pas être relatifs aux autres éléments du tableau puisqu'on commence à peindre. Ils pourront être relatifs uniquement à ce fond blanc ou ce fond noir donc sur un fond blanc, les zones claires, on va les voir peut-être trop foncées et on va les rendre trop pâles. Sur un fond noir, les zones pâles, on va les voir trop pâles et il va falloir les pâlir par après. Vous voyez, c'est ça le problème. Alors, si vous partez sur un fond moyen, de ton moyen, quand vous mettez des pâles, vous savez combien ils sont pâles par rapport à du moyen, puis quand vous mettez des touches foncées, vous allez savoir combien elles sont foncées par rapport à ce moyen. Donc, c'est difficile de s'imaginer les choses, il faut vraiment les voir. Donc, c'est toujours mieux de partir sur un fond, un fond neutre, une couleur, oui, mais neutre, ni trop foncée, ni trop pâle. Il y a des cas exceptionnels. Oui, on va prendre un fond noir, oui, on va prendre un fond blanc, mais c'est vraiment exceptionnel. On va dire, dans la plupart du cas où on a besoin d'une lumière forte, très forte, il vaut mieux aller avec un fond neutre. Le cinquième point, la cinquième astuce, c'est de bien utiliser la couleur de la lumière. Oui, la lumière n'est pas toujours faite avec du blanc. Ce n'est pas un blanc légèrement teinté de jaune ou d'orange. Oui, c'est souvent ça, mais ce n'est pas tout le temps ça parce que certaines surfaces, par exemple, une surface blanche, une maison, un mur de maison, ça peut prendre cette couleur, effectivement, jaune, jaune, orangé, bien sûr, mais ça dépend de la couleur de la lumière. Ça dépend, si vous avez un ciel très bleu et que le soleil ne frappe pas vraiment sur cette maison, que vous êtes dans, je ne sais pas moi, une rue de village qui est à l'ombre, vous allez avoir des lumières et des ombres quand même, mais vous allez avoir peut-être des lumières plus bleutées. Si vous avez un ciel un peu plus nuageux, vous avez des lumières bleutées. Ce n'est pas parce qu'un ciel est nuageux que votre tableau ne sera pas lumineux parce que c'est en relation avec ce qu'il va y avoir dans les ombres aussi, les sujets aussi. Si vous avez des grosses masses foncées, elles vont apporter de la lumière aux masses pâles. Un exemple, tiens, un petit coin de maison de pierre, moi j'imagine ça dans les Alpes, un petit coin de mur de pierre d'une maison d'un vieux village des Alpes avec à côté un gros buisson foncé de végétation assez éclaircie avec des profondeurs, des trous. Ces trous, ça va paraître très foncé, presque noir. Ce petit coin d'un mur qui est juste à côté, même s'il est dans l'ombre, si tout est dans l'ombre parce qu'on est dans une journée nuageuse un petit peu, ça va paraître très pâle par rapport au foncé. Mais ces parties de pierre, ça ne sera pas un blanc orangé ou jaune couleur soleil, ça va être un blanc gris, gris bleuté puisqu'on est sous un ciel de nuages. Vous voyez donc ça c'est une chose pour, on va dire, pour les couleurs de la lumière sur des surfaces neutres. Mais maintenant, si vous avez une toile rouge, une toile de tuile rouge ou de toile rouge, s'il est au soleil, on ne va pas le peindre en jaune ou en blanc jaune, il va être d'un rouge plus pâle. Donc il faut vraiment bien observer les couleurs des lumières pour les représenter sur la toile comme on les voit. Puis bien sûr, on va appliquer un autre des points dont on a parlé avant. On peut exagérer le contraste, exagérer la couleur, la pallir un petit peu plus, mais à la base, c'est la couleur qu'il y a sur notre sujet qu'il faut mettre. On a parlé du citron précédemment qui était jaune, il ne fallait pas le peindre en jaune tout le temps, il pourrait être brun. Là, c'est ça, c'est la même chose. Si vous avez un toile rouge, dans la lumière, il ne sera pas forcément rouge. Il ne faut pas peindre comme on le sait, mais vraiment comme on le voit. Donc c'est vraiment de bien observer quelle est la couleur de la lumière, quelle est son intensité. Et c'est souvent comme ça, en comparant les éléments sur le tableau, en comparant les couleurs, qu'on va mieux voir comment les représenter en peinture. Si je reparle encore du toit rouge, je suppose qu'on a un toit rouge qui est dans la lumière, mais qui reçoit l'ombre d'une branche d'un arbre, avec les feuilles. Et là, vous allez bien voir et comparer la couleur du toit rouge dans l'ombre et la couleur du toit rouge dans la lumière. Là, vous allez pouvoir le voir et c'est là où vous allez pouvoir l'appliquer sur votre tableau et augmenter à ce moment-là la luminosité dans votre tableau parce que ce contraste de valeur est là, mais aussi ce contraste de couleurs. Et là, on va avoir des contrastes parfois de couleurs très importants. Si je reviens encore sur le mur gris de la maison en pierre, et cette fois-ci, on est au soleil, vous avez un côté dans le soleil et un côté dans l'ombre, s'il y a du soleil, effectivement, à ce moment-là, ça peut prendre une couleur un petit peu jaune, orangée, surtout si c'est le soir, ça sera plus orangé, un matin, ça peut être rosé et dans l'ombre, vous allez avoir un ton un petit peu plus bleu, des fois un bleu mauve, des fois un bleu verdâtre et vous allez avoir cette complémentarité de couleurs entre le bleu et l'orange, par exemple, un blanc légèrement orangé, un gris légèrement bleuté, un gris foncé, bleuté, et là, vous allez avoir votre contraste de valeur plus votre contraste de couleurs et la luminosité va être encore plus importante. Le sixième point, lorsqu'on fait de la peinture à l'huile, surtout cette fois-ci, c'est surtout pour la peinture à l'huile, c'est de peindre épais. C'est assez rare que je dise ça parce que généralement, moi, je peins plutôt mince, mais lorsqu'on vient mettre de la peinture de la peinture à l'huile sur une couleur inférieure, surtout avec les pales, ça risque de se mélanger à la couche inférieure et là, on va perdre le contraste. Donc, n'hésitez pas lorsque vous êtes rendu à faire les contrastes forts, les luminosités, les brillances, d'ailleurs, qu'on fait souvent, qu'on renforce souvent à la fin du tableau, vous avez vos couches inférieures qui sont encore fraîches, là, vous allez venir peindre avec une touche de pinceau très épaisse et là, ça va rester en surface, ça ne va pas se mélanger à ce qui est en dessous et ça va pouvoir vraiment couvrir la toile et faire apparaître ce contraste. Si vous êtes en acrylique, on peut dire aussi de peindre épais les lumières, pourquoi ? Les ombres aussi, peindre épais parce que l'acrylique est un petit peu moins opaque, on va avoir un peu plus de transparence et en en mettant un petit peu plus, ça va être plus opaque et on verra moins ce qui est en dessous. Et à ce moment-là, votre lumière ou votre ombre va gagner en intensité parce que vous allez en mettre vraiment plus épais. Et c'est souvent à la fin quand on finalise notre tableau qu'on fait ce qu'on appelle les réhauts où on va renforcer les contrastes, surtout les contrastes, les lumières, les ombres aux endroits les plus importants. C'est souvent là où on finit nos tableaux qu'on va régler ces écarts de valeur et c'est là qu'on va finir en mettant plus épais de peinture. Les dernières touches sont souvent les touches les plus épaisses. Le septième et le dernier point dans cette vidéo un conseil aussi puis en fait pas mal tous ces conseils sont aussi des références à des erreurs que j'ai faites moi-même ou que j'ai vu faire et c'est assez simple de donner comme ça des listes de conseils lorsqu'on voit les erreurs qu'on a fait ou qu'on a vu faire on se dit bon ben là il y a une incohérence c'est quelque chose qui ne marche pas il ne faudra plus qu'on le fasse donc il faut faire attention à ceci de faire attention à cela c'est un petit peu ça les conseils donc celui-là c'est suivez la trajectoire de la lumière parce que votre peinture elle ne marchera pas elle ne sera pas vraiment convaincante si la lumière arrive dans votre tableau de façon incohérente dans leur direction par exemple si vous peignez un tableau vérifiez toujours d'où vient la lumière parcourez un petit peu le chemin de la lumière dites-vous bon ben la lumière passe par là par là par là et vous identifiez chaque surface qui est touchée par la lumière d'une manière logique pour qu'on garde ce réalisme là où on dit bon quand on regarde le tableau on comprend bien d'où vient la lumière et où est-ce que où est-ce qu'elle vient toucher les surfaces dans le tableau et c'est tout à fait logique et normal mais par exemple si vous avez une ruelle avec le soleil qui est à gauche ça frappe les immeubles de droite vous avez l'ombre des immeubles de gauche sur ceux de droite mais si vous en avez un à gauche qui tombe de suite dans la lumière qui est lumineuse c'est pas normal il faut vraiment si vous mettez trop de luminosité ça fonctionnera pas il faut vraiment respecter ça et bon une ruelle à l'ombre c'est pas mal facile à détecter tout ça à déceler mais des fois c'est moins évident parce que c'est plus des choses naturelles je pense des sapins des arbres différentes sortes d'arbres des collines la crête d'une colline toutes ces choses là si la lumière vient d'un côté elle doit te frapper la 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 donc il faut faire le chemin de la lumière pour mettre les ombres et les lumières aux bons endroits ça c'est vraiment très important et si vous référez encore regardez alors là c'est flagrant le tableau du Caravage si vous regardez où frappe la lumière vous avez une partie du visage des fois le visage ici est à la lumière l'autre partie un petit peu aussi mais il y a l'ombre du nez qui est projetée après vous avez une épaule un morceau d'épaule un morceau de bras des morceaux du corps des personnes qui sont dans le tableau sont touchées par la lumière et d'autres sont dans l'ombre et ça c'est ça donne oui c'est cohérent ça donne beaucoup de réalisme et ça donne beaucoup de volume beaucoup de vivant voilà c'est très vivant parce que ces tableaux ils sont forts en contraste forts en luminosité voilà donc ça c'était les sept conseils que je pouvais vous donner bien sûr il en existe d'autres certainement il y a bien d'autres manières aussi certainement de faire pour renforcer la luminosité en peinture et surtout selon des cas particuliers selon des techniques particulières selon des médiums utilisés comme en aquarelle par exemple c'est complètement différent puisque c'est le papier qui est le blanc vous avez aussi c'est transparent l'aquarelle donc c'est un petit peu la technique du glacis mais en huile en acrylique aussi on va faire des on va avoir d'autres manières d'utiliser la peinture pour réaliser les lumières en glacis en peinture à l'huile ou à l'acrylique on finit avec des couches des touches opaques de lumière les plus éclatantes mais avant ça on part sur du blanc et puis on colore petit à petit on fait attention de ne pas dépasser trop la valeur c'est assez compliqué les glacis la méthode peut être différente mais d'une manière générale je dirais ce sont ces conseils qui personnellement à moi m'ont été assez utiles particulièrement utiles et ça m'a permis de mettre la lumière dans mes tableaux j'aime beaucoup la lumière c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher et j'espère que ces conseils vous seront utiles à vous aussi vous permettront de réaliser des beaux tableaux en lumière alors si vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé ces quelques conseils n'hésitez pas à mettre le pouce en haut si vous n'avez pas aimé mettez-le quand même ça va aider cette chaîne si vous avez des commentaires des questions mettez-les dans l'espace de commentaires sous la vidéo et on va y répondre ça c'est certain et voilà je vous remercie beaucoup j'espère que tout ça ça vous a aidé puis j'ai très hâte de vous revoir je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bye bye